Générique Le cercle RH, notre débat, la réforme des retraites, on en parle, il y a le mouvement social, puis il y a des sujets qui égrènent l'actualité autour de ce sujet, le débat sur les femmes et le débat des seniors. Alors on en parle depuis des mois de ces seniors, avant même la réforme, on a évoqué un index qui a été d'ailleurs balayé par le MEDEF, mais l'index est revenu sur la table par la voie de l'idée du SOPT qui a souhaité, et ce sujet est réellement sur la table, l'idée c'est de permettre de maintenir le plus longtemps possible les seniors en emploi. C'est pas si simple, notre taux d'emploi est plus faible de 6 points environ que la moyenne européenne. On va en parler avec mes invités, quels sont les diagnostics évidemment, et puis les solutions proposées pour avancer sur ce sujet. On en parle avec 3 invités, Nathalie Spillers, merci d'être avec nous, vous êtes directrice du centre IFOCOP de Sergy, merci d'être là. IFOCOP, précisons que c'est un organisme de formation qui accompagne les jeunes mais aussi les seniors. Tout à fait, alors on est positionné en centre de formation pour adultes, donc on est sur des formations, sur des titres professionnels, donc très opérationnels, certifiantes, mais courtes, donc condensées. Et on accompagne en fait tout public qui a une petite expérience professionnelle, donc qui ne relève plus de la formation initiale et cliente, mais de la formation pour adultes. Pour adultes, avec le débat de la reconversion des seniors. C'est très souvent en reconversion. En reconversion, parce qu'on reviendra sur ce débat avec des seniors un peu en bout de course, physiquement, mentalement, et qui aspirent à autre chose. Estelle Barthélémy est avec nous, fondatrice d'OIA Agency. Bonjour Estelle, Association CHI Senior. Vous êtes l'émanation de la fondation, en tout cas de Mosaïque RH, qui vient régulièrement sur notre plateau. On écoutera votre expertise et puis les propositions concrètes que vous faites sur ce sujet. Et enfin, avec nous, le droit, rien que le droit, Alexandre Lamy, bonjour. Avocat en droit social, cofondateur du Syntank NEOS, membre de l'Institut Sapiens, avec un rapport et un remis d'ailleurs à Thibaut Guillouis, je crois, au ministre du Travail, si je ne m'abuse, qui lui a été transmis sur le service public de l'emploi idéal pour les employeurs, pour les entreprises. Qui est un des outils, et qui devra être mobilisé d'ailleurs. Et qui est le contre-champ, puisque vous avez, là, on va parler des seniors, mais il y a aussi les entreprises qui disent, moi, je veux bien en embaucher, mais ils n'ont pas les compétences, ça ne colle plus, ils sont décalés. Et ce débat est posé. Commençons avec vous, Nathalie et Estelle. Les seniors que vous croisez, quand vous avez le débat des retraites et que vous êtes assis sur votre canapé à regarder les chaînes d'information, et vous regardez cette question de la réforme des retraites, du mouvement social, est-ce que vous vous dites, si on règle le problème des seniors, on a en partie réglé le problème de cette réforme des retraites, c'est-à-dire l'idée du maintien du système par répartition, dont on nous dit qu'il pourrait être déficitaire dans une vingtaine d'années. Est-ce que les seniors règlent le débat ? Je le pense, en grande partie en tout cas. Et on le voit, d'ailleurs, on voit le niveau de mobilisation. Moi, je ramène ça dans un premier temps. Alors après, on va mettre en face des solutions techniques et la formation, l'accompagnement en font partie. Mais pour moi, ce qui est au cœur du débat, c'est l'envie. Quand on voit la mobilisation aujourd'hui en France par rapport, contre cet allongement de la durée du travail, je pense que l'envie est au cœur du débat. Alors après, il faut chercher pourquoi. Parce qu'en fait, l'envie de continuer à... Enfin, l'envie, j'ai envie de dire plutôt la pas envie, quoi. Voilà, la pas envie. C'est plutôt pas envie de poursuivre. Estelle, votre regard sur ce sujet, parce que je l'accroche par l'actualité. Ce sujet, il n'est pas déconnecté de notre actualité. Il est au cœur de l'actualité. Cette question des seniors, qu'ils soient des hommes ou des femmes, et d'ailleurs, les femmes sont, je crois, encore plus impactées que les hommes sur cette question du maintien en emploi. Est-ce que vous pensez qu'on règle ce débat, cette polémique autour de la réforme des retraites, en réglant la question des seniors ? Je vous repose la même question. En tout cas, elle met le doigt sur le sujet des parcours dans l'emploi, de certaines catégories de populations qui sont exclues, et de plus en plus jeunes, parce qu'on essaie de venir à partir de 45 ans. Donc, ça repose tout un tas de questions sur quelles compétences on va chercher au-delà de critères qui sont parfois subjectifs. Il y a d'autres catégories de populations qui sont exclues de ce marché de l'emploi. Donc, le débat sur les retraites, il remet un peu le doigt sur comment on travaille en France, comment on peut se projeter, comment on peut être heureux en travaillant. Et il y a de nombreux seniors qui sont mis de côté à partir de 55 ans qui ne retrouvent pas un job. Et si on leur dit qu'il va falloir aller jusqu'à 64 ans, ça va être quand même très compliqué. Donc, ce débat sur les retraites, il a besoin d'exister. Après, France Protégie nous a montré qu'on pourrait aller chercher de l'argent, par exemple, en arrêtant les discriminations, on pourrait avoir jusqu'à 7 à 14 points de PIB. Donc, il y a d'autres solutions peut-être aussi que l'allongement de cette retraite, en tout cas sur le financement. Alexandre Lamy, à travers tout le métier d'avocat, le Sintank, Neos et l'Institut Sapiens et ce rapport, quel diagnostic vous faites sur cette problématique des seniors ? Quel est le problème ? Ça vient d'où ? Est-ce que l'employeur est fautif ou est-ce que, je mets des guillemets, le senior est un peu en défase dans sa formation, dans son désir de poursuivre le travail ? Où est le problème ? Je vais vous faire une réponse de Normand. Il est double, il est à la fois... Il est les deux ? Absolument, il est à la fois côté salarié et côté employeur. Vous l'avez rappelé, il y a une vraie problématique de taux d'emploi de nos seniors aujourd'hui qui n'est pas à la hauteur du taux d'emploi européen et encore moins à la hauteur du taux d'emploi de notre voisin allemand, qui était aux alentours de 75% de mes mois. Oui, tout à fait. 60,5% en moyenne en Europe et 54,3% je crois en France. Et encore plus problématique pour les plus de 60 ans parce qu'on est aux alentours de 33%. Donc il y a un vrai effort à faire sur le taux d'emploi de nos seniors. Et une des manières d'y répondre, et je me tourne vers vous, parce que c'est de privilégier, notamment, l'accès à la formation de ces seniors. Le déficit d'accès à l'emploi des seniors, il tient à plusieurs facteurs, notamment à celui de la formation, et c'est là où la responsabilité est double parce que dans les études qui sont faites, il ressort que le senior n'a pas lui-même la volonté de se former. Et de son côté, l'employeur, lui, ne donne pas l'accès à l'information à ses salariés pour pouvoir être formé. Ils considèrent que ce n'est peut-être pas la cible prioritaire pour flécher la formation. Le gain marginal, en gros, le gain marginal n'est pas suffisant. Dans 5 ans, il n'est plus là. Donc pourquoi investir ? Donc je ne vais pas donner de l'information sur la formation. Et on constate par ailleurs que ce sont principalement les ouvriers et les employés, pas dans les cadres, qui sont touchés par ce déficit de formation, alors même que ce sont ces catégories de population qui sont les plus touchées par les transformations d'emplois liées à l'automatisation et à la numérisation, notamment. Donc il y a des efforts à faire des deux côtés pour augmenter ce taux d'emploi qui, pour répondre à votre question initiale, est une des problématiques qui va permettre de répondre à l'enjeu du financement de la traite, qui n'est pas la seule, parce que, je sais que compte tenu des évolutions démographiques à venir, le déficit va se creuser et qu'on aura besoin d'un autre pilier. Non, mais on dit que si on crée 500 ou 700 000 emplois et qu'on poursuit l'employabilité des seniors, on règle une partie financière. Absolument, absolument. Estelle, quelles sont, et je donne la parole à Nathalie, mais quelles sont vos propositions concrètes, vous, de votre côté, ou le regard que vous portez en disant, ça, il faudrait le faire urgentement pour permettre à ces seniors de continuer ? Je mets quand même un bémol quand on interroge les seniors, hormis pour quelques catégories tertiaires, il y a une grande partie de ces seniors qui disent, moi, je n'ai plus envie de continuer à travailler. C'est-à-dire, et je ne parle pas que des ouvriers, des maçons ou des plâtriers, il y a aussi une grande partie des Français qui ont une usure psychologique et ne veulent plus continuer à travailler. Ça, c'est un sujet, il faut l'adresser, ce sujet. Alors, peut-être que ce qui s'applique aux jeunes, là, on parle de jeunes qui sont slasheurs, qui ont envie d'avoir du temps pour faire d'autres choses. Je vous rappelle que 80% des aidants sont des femmes, et quand on est senior, on a pas mal de chances de devenir rapidement, si on a des parents un peu âgés, être aidants. Donc, les seniors, ils ont aussi envie, pour certains, d'avoir des activités qui soient modulables. Et c'est pour ça que moi, je crée ce projet-là, She Senior, pour faire deux femmes qui ont des compétences, qui ne retrouvent pas un poste, malgré un beau parcours professionnel, les mettre dans un cycle de formation-action pour pouvoir qu'elles puissent se mettre soit indépendantes, comme consultantes, soit reprendre un job dans ces métiers du conseil qu'il recrute, notamment dans des structures de moins de 50 salariés. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas le senior en CDI que vous évoquez. C'est le senior qui, après une longue carrière, on lui offre autre chose, quoi. Il a envie d'autre chose, ce senior. Il faut aussi écouter. Alors, peut-être que Thibaut Guy, la suite de parcours, c'est un senior, une solution. Exact. Mais on l'a évoqué sur ce plateau, d'ailleurs. L'économie social et solidaire offrent, justement, pas mal d'innovations et de pouvoir regrouper toutes ces innovations pour pouvoir avancer sur le sujet. C'est peut-être le futur projet à monter. Nathalie, un peu de sociologie, parce qu'un senior, une solution, même si tout le monde conteste le mot senior, je pense qu'il faut réinventer un autre mot. Mais Thibaut Guy, lui, on avait parlé ici. Il vient ici chaque mois. Les seniors que vous rencontrez, c'est quel profil ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Les centres de formation, les rencontrent, les écoutent ? Alors, je reviens exactement sur ce que disait Estelle. Effectivement, on est sur de l'humain. Donc, forcément, c'est un projet... D'abord, moi, j'aime bien cette notion de projet. Et le projet va forcément être différent en fonction de chaque personne, de sa situation familiale, de son parcours professionnel. Et donc, la formation est une des solutions. Et nous, on le vit au quotidien. Et je vais revenir rapidement sur ce qu'on vit. Oui, dans cette réalité. Mais je voudrais élargir un petit peu sur l'accompagnement au sens plus global. Parce que je pense que pour ramener les seniors à l'emploi... Alors, et accompagnement, ça peut être un accompagnement en entreprise, avant même le départ de l'entreprise. Donc, là aussi, il y a des solutions et des outils à mettre en place. Mais une fois qu'ils sont en dehors de l'entreprise, il doit forcément y avoir un accompagnement. Et un accompagnement très rapidement après la perte d'emploi. De pôle emploi, des missions locales, qui est l'acteur qui rencontre le senior ? Alors, il y a plusieurs acteurs déjà aujourd'hui. Il y a des outils qui existent. Il y a un bilan de compétences. Donc, ça, on a un accompagnement un peu dense, sur un nombre d'heures important. Parce qu'il faut que le senior ait une réflexion, justement, pour que l'envie revienne. Obligatoire, plus d'une compétence ? Ça serait idéal, ça ? Ça dépend du niveau d'autonomie. Bah oui. Ça dépend du niveau de qualification. Mais il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a les CEP aussi, les conseils en évolution professionnelle, où on est sur un accompagnement un peu plus léger. et qui peuvent suffire pour quelqu'un qui va être autonome, qui a déjà peut-être aussi réfléchi à l'après et qui a commencé à se mobiliser sur un projet. Juste d'un mot, Nathalie, ils cherchent quoi ces fameux seniors qu'on met dans une grande boîte qu'on appelle seniors ? Là aussi, il y a une très grande diversité. Ils veulent continuer un CDI, ils veulent être indépendants, ils veulent créer leur boîte. Mais c'est très différent en fonction, effectivement, de chaque individu. Et de leur parcours. Tout à fait. Aussi de leur niveau, je dirais, d'énergie et de fatigabilité. Et oui, on y revient. Parce que c'est aussi un facteur à prendre en compte. Moi, je travaille beaucoup en post-bac, donc sur plus des postes dans le tertiaire, où il n'y a pas de fatigabilité physique, mais c'est le temps pour beaucoup. Mais il peut y avoir une fatigabilité psychologique, en effet. Donc tout ça, ça doit être étudié avec le candidat. Moi, je dirais, le porteur de projet, il doit construire lui-même son projet avec des outils. La formation peut en être une. Plus compliqué quand on est ouvrier, excusez-moi Nathalie, quand on a été ouvrier pendant 25 ans, posté sur des postes, et qu'on lui dit, on est passé du moteur thermique au moteur électrique, pardonnez-moi, mais ça reste compliqué pour lui, ça. C'est pour ça qu'ils doivent d'autant plus être accompagnés. Et idéalement, c'est un projet qui devrait se faire en amont au sein de l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle a une idée aussi des évolutions technologiques. Quand c'est trop tard, quand le seigneur est sorti, il est important que le plus rapidement possible, il se pose, qu'on l'interroge en prenant en compte, effectivement, les facteurs qui lui sont propres, mais les facteurs aussi externes liés à son marché. Et qu'on aille jusqu'à une reconversion lorsque c'est nécessaire, et quand on se rend compte qu'effectivement, le positionnement professionnel doit changer. Et c'est là où on intervient. Vous intervenez, la formation est plus longue et plus lourde. Alexandre, vous avez un regard aussi politique sur le sujet. Remettre un rapport, c'est aussi prendre des positions. On fait quoi ? Est-ce qu'on baisse les charges sur les employeurs en disant, comme pour un jeune, une solution, on va inciter l'employeur à le faire, par une mesure fiscale ? C'est ce qu'on va devoir la retrouver ailleurs, les cotisations, donc ça va être financé par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas certain que cette baisse de cotisation... Ça, vous n'y croyez pas, complètement. Moi, je n'y crois pas. Non, en revanche, ce que je crois, vous posiez la question de l'usure et de l'envie de travail. Je pense que politiquement, la question essentielle, et c'est ce qui, à mon sens, remonte de la manifestation, de la contestation sur le projet de réforme des retraites, la question posée fondamentale, c'est l'envie de travail. C'est exactement ça. C'est le travail de demain. Et pour pouvoir répondre à cette question, et je reviendrai sur les seniors, il est essentiel de se poser la question de savoir quel est le travail que l'on veut, quel est l'emploi que l'on veut créer demain, comment il va être occupé et comment on va l'accompagner. Et cette question-là ne peut être répondue que par une approche collective. Pour revenir à l'emploi des seniors, ces questions de formation sont évidemment essentielles. Mais je pense, et je suis intimement persuadé, qu'on ne peut pas construire individuellement un parcours dans l'emploi si on ne porte pas une réflexion collective, notamment dans l'entreprise. C'est ce qui a valeur cette absence de réflexion collective. Dès l'entreprise ? Dès l'entreprise et par l'entreprise. Ce n'est pas uniquement sur le terrain de la formation, mais sur le terrain de la formation, sur le terrain du temps de travail, qui sont des points essentiels et qui relèvent de l'index. On en a parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'est pas fait l'index. Il n'est pas fait. Mais ce n'est pas suffisant parce que je pense qu'il doit être corrélé à une approche collective de modification des organisations collectives dans l'entreprise pour permettre la mise en œuvre de ces mesures, qui sont des mesures hiérarches, pures, pour soutenir l'organisation. Est-ce que l'avocat, là je redescends, vous n'êtes plus chez Néo, c'est ainsi qu'il Sapien, c'est l'avocat. Est-ce que les entreprises doivent, et la loi donc, doit supprimer toutes les mesures incitatives permettant des départs un peu en bloc de seniors, permettant aux seniors de partir avec des indemnités ? – Elles ont été supprimées déjà grandement. – Pas toutes ? – Pas toutes, mais certaines restent, mais elles ont été grandement déjà supprimées. Alors le fait est qu'on constate encore en pratique que certaines grandes entreprises continuent, dans le cadre de leur plan de départ, à intégrer des variables d'ajustement tenant à l'âge. – Donc c'est bien le senior qui sert de variable d'ajustement. – C'est bien le senior qui sert aujourd'hui encore de variable d'ajustement. Donc il y a un effort à faire sur ce terrain-là. – Estelle, encore une fois, vous êtes une agence conseil, mais qui travaille sur l'impact social positif ? C'est en tout cas la promesse de l'agence OIA. Pour les femmes, parce qu'il y a les hommes, et puis là, on voit que les femmes, en plus, ont eu des carrières hachées. C'est plus compliqué. La formation, ce n'est pas toujours faite dans de bonnes conditions. Est-ce que c'est plus compliqué pour les femmes dites seniors ? – Bien sûr. Et pour les femmes qui habitent les quartiers populaires, là, les statistiques explosent. C'est-à-dire qu'on compare souvent hommes-femmes de façon globale. Et puis si on va creuser un peu sur le niveau de formation, sur le lieu d'habitation, il peut y avoir un cumul de ces difficultés. Dans les quartiers, tout est exacerbé, où on a plus de femmes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni nulle part, que pour les hommes. Donc les femmes, elles payent un tribut très cher, parfois en prenant des filières de formation qui vont être moins bankable. ensuite, pendant toute leur carrière, il y a ces discriminations systémiques qui font que c'est entre 15 et parfois 30 % de salaire en moins. Il y a les congés maternités. Alors même si ça ne dure que 4 mois, des études nous montrent que la progression dans l'entreprise va être freinée. Et puis ensuite, c'est encore plus difficile pour une femme senior de retrouver un emploi. Elles sont deux fois plus nombreuses à être dans cette situation. et le temps de recherche est plus long. Donc voilà, si en plus, à la retraite, on subit encore cette discrimination-là, il y a quelque chose qui tourne par rond. Et souvent, on pense que c'est le problème seulement des femmes, mais pas du tout en fait. C'est le problème de toute notre société qui tourne par rond. Juste un mot, chacun, et malheureusement, le temps a filé très vite, mais ça veut dire que c'est passionnant. Estelle, je commence par vous. Quota ou pas quota ? Parce que, excusez-moi, utilisons un mot, il y a eu l'index Pénicaud à la loi Rixin, qui, d'une manière assumée, est une loi qui vise à faire des quotas qui permettent aux femmes de trouver leur place. Quota ou pas quota pour les personnes de plus de 55 ans ? Quota amélioré, aménagé en fonction des métiers, en fonction des entreprises, des bassins d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une statistique qui va pour tout le monde. C'est clair. L'emploi est aussi beaucoup dans les PME. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce secteur-là où on a moins de prise, on a moins d'outils juridiques ? Donc, quota, mais je le matine un peu, attention, quoi. Quota, souple et agile. C'est ça. Souple et agile avec les entreprises qu'on met. Nathalie, votre position, vous qui accompagnez ces seniors, est-ce que certains ne vous disent pas, mais nous, si l'État nous accompagnait, en étant un peu plus incisifs, en forçant l'entreprise, est-ce que vous l'entendez, ça ? Non. Très clairement, jamais. Quand ils arrivent en formation, il peut y avoir des griefs contre l'entreprise et ça va être une partie du travail, justement, de réconcilier le senior avec l'entreprise et de trouver un projet et un secteur d'activité, une taille d'entreprise qui lui donne envie de réinstaller une collaboration. L'État est rarement mis en cause. Et puis, je voudrais aussi, pour conclure, dire que, comme Estelle, effectivement, et pour prendre un peu de recul sur le sujet des seniors, dire que souvent, les difficultés de retour à l'emploi des seniors ne sont pas liées uniquement à l'âge. Ce sont souvent, ce qu'on appelle, nous, des freins qui se superposent. Exact. Ça peut être une absence de diplôme, ça peut être une carrière hachée, ça peut être un secteur d'activité... Un accident de la vie aussi ? Tout à fait. Bien sûr. Ça peut être lié à des problèmes de santé. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai, je reviens encore une fois sur l'accompagnement, sur l'accompagnement individuel, sur la mise en place de dispositifs rapidement, parce que, du coup, plus les freins se superposent et sont nombreux, plus il est important d'être accompagné pour trouver des solutions. On n'a plus le temps, mais vous avez évoqué tout à l'heure le temps de travail que vous aviez noté et que vous vouliez nous le dire. Je retiens le temps de travail. Ça veut dire qu'on pourrait, toujours avec mon idée de quota, aménager aussi des temps de travail différents pour les seniors en disant, voilà, on a pris en compte votre difficulté de santé et on vous aménage votre temps de travail. Et par le terrain de la négociation collective, pour répondre rapidement sur les quotas, non, pas pour moi. En revanche, faisons confiance à la négociation collective, faisons confiance aux entreprises, accompagnons-les pour qu'elles négocient des accords qui soient des accords offensifs sur ce sujet-là. Qui pourraient donc réduire éventuellement le temps de travail. Et qui pourraient notamment inclure une réduction de la durée du travail. Ou la semaine des 4 jours, ça ne sert à rien. Absolument. Compensé par le versement d'une partie de l'indemnité de licenciement, par exemple, l'indemnité de départ à l'arteste. Donc qui compte cher, bien sûr. On l'a fait. C'est provisionné. Donc les solutions existent. Faisons confiance à la négociation collective pour les mettre en oeuvre dans les entreprises. Merci à vous trois pour ce débat passionnant qui ne fait que commencer. Parce que l'index est sur la table et le débat politique fait rage autour de cette question des seniors. Mais il y a une volonté politique, en tout cas, d'avoir mis sur la table ce sujet. Merci à Nathalie Spillers d'être venue sur notre plateau. C'est un vrai plaisir. Directrice du centre Ifocop de Sergi. Merci à Estelle Barthélémy qui était à distance. Mes problèmes, je crois, de transport, de circulation. Vous reviendrez physiquement nous voir. fondatrice d'OIA Agency et association CHI Senior. Et puis merci Alexandre Lamy, avocat en droit social. Et puis cofondateur du Sintanx Néos parce que ce Sintanx est à l'origine de ce rapport remis il y a quelques semaines à Thibault. Guy lui, dont on a parlé, le service public de l'emploi idéal pour les employeurs. Allez le voir. Assez disruptif ce rapport. On termine justement avec Fonat sur l'emploi et une chronique, la première de Laurent Pietraszewski. Il fut secrétaire d'Etat en charge de la réforme des retraites et il vient nous apporter et il nous apportera chaque mois son expertise justement sur tous ces sujets, ceux dont on parle. Et on va commencer, devinez par quoi ? Par parler des seniors en emploi et en Europe. C'est tout de suite et c'est dans Fonat sur l'emploi. Merci. Merci.